salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info à sous abidjan pour vous présenter un nouveau tuto dans le tuto qu'on va voir ensemble allons voir trois fonctionnalités cachées sur samsung à découvrir absolument donc si tu as un téléphone samsung que tu veux découvrir des fonctionnalités cachées je t'invite à suivre cette vidéo car je vais t'apprendre trois fonctionnalités vraiment essentielles qui vont vraiment t'aider lors de ton utilisation de samsung donc si tu es nouveau sur la vidéo que tu viens à peine de couvrir la chaîne je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouvelles vidéos et aussi d'activer la clochette qui est juste en bas pour recevoir mes vidéos la notif de mes vidéos lorsque je balance des nouvelles vidéos comme je le disais nous allons voir trois fonctionnalités qui sont vraiment essentielles sur samsung que vous ne connaissez pas dans un premier temps on va parler du bouton bisbi pour ceux qui ont un téléphone samsung avec le bouton bisbi bisbi c'est une commande qui vous aide lorsque vous appuyez sur ce bouton là vous avez la possibilité de parler avec bisbi bisbi c'est comme siri pour ceux qui ont un téléphone iphone mais il ya d'autres qui ne savent pas l'utiliser ils ne savent pas que ce bouton là ne sert pas spécialement ou forcément à utiliser bisbi donc si vous voulez changer l'option du bisbi c'est à dire lorsque vous allez appuyer sur le bouton bisbi au lieu d'ouvrir bisbi ça va faire une autre commande vous allez venir dans paramètres lorsque vous venez dans paramètres vous allez chercher fonctions avancées vous voyez c'est marqué ici fonctions avancées j'espère que tout le monde a la possibilité de voir ici fonctions avancées lorsque vous allez appuyer sur fonctions avancées vous allez voir touche bisbi je rappelle que ça c'est pas mal sûr c'est sûr quand une touche bisbi sur le téléphone parce qu'il ya deux samsung qui n'ont pas de touche bisbi donc la majorité des nouveaux téléphones samsung dans la touche bisbi voilà donc ça c'est pour vous d'abord et vous allez voir touche bisbi jusqu'en haut ici voilà touche bisbi vous allez voir ici ok et lorsque vous appuyez dessus vous voyez c'est marqué appuyer une fois pour vous bisbi donc déjà par défaut c'est cocher sur lorsque vous appuyez une fois sur bisbi ça offre bisbi automatiquement si vous voulez changer ça vous avez la possibilité de soit utilisation du double appui ou appuyer deux fois pour ouvrir bisbi donc lorsqu'on vient ici dans l'utilisation du double appui nous allons sélectionner une application une commande rapide ça dépend de nous donc on va venir activer utilisation du double appui lorsqu'on active on nous demande si lorsqu'on appuie sur la touche bisbi si on veut ouvrir une application ou bien sûr va exécuter une commande si lorsque vous voulez par exemple vous faites ouvrir une application c'est à dire quand vous allez appuyer sur le bouton bisbi au lieu d'activer la commande vocale ça va ouvrir directement l'application que vous avez sélectionné ici donc si vous voulez partir directement sur youtube au lieu de venir chercher youtube dans vos applications de votre téléphone une fois que vous appuyez sur le bouton bisbi ça ouvre youtube automatiquement ça c'est vous vous avez réglé ça automatiquement sur votre téléphone et vous avez la possibilité aussi de soit exécuter une commande rapide c'est à dire exécuter une commande rapide c'est à dire lorsque par exemple vous appuyez sur bisbi bisbi sur la touche bisbi ça va soit en rapport avec la commande que vous avez choisi soit bonne nuit ça va désactiver la mode d'être amène le réveil à 6 heures du matin demain ou quel temps fera tu le demain et lui mon programme de demain ça c'est la commande rapide que vous pouvez soit choisir par exemple lorsque vous sortez de la maison lorsque vous appuyez sur le bouton bisbi ça va éteindre votre wifi ça va mettre le volume média à 80% et ça va mettre le volume national à 80% voilà ou soit lorsque vous rentrez si vous avez sélectionné la commande rapide je suis à la maison c'est à dire quand vous allez appuyer sur le bouton bisbi ça va allumer le wifi ça va allumer le bluetooth ça va mettre le volume à 8 et soit ça va jouer de la musique vous pouvez même accéder à la commande rapide pour plus voir quel genre de commande vous voulez activer donc ça dépend un peu de vous donc là c'est la commande rapide donc ça c'est la première fonctionnalité pour ceux qui ont la touche bisbi sur le téléphone pour la deuxième fonctionnalité est ce que vous savez que vous n'avez vraiment pas besoin d'installer une application de capture d'écran lorsque vous avez un téléphone samsung lorsque vous venez dans fonction avancée vous voyez c'est marqué capture intelligente capture intelligente il suffit tout simplement de passer votre doigt voilà de passer votre main sur l'écran et ça vous fait une capture automatiquement vous n'avez pas besoin d'intercharger une application pour faire une capture lorsque vous êtes sur facebook que vous voyez un article qui vous plaît lorsque vous avez activé capture intelligente ici il suffit tout simplement de passer votre doigt sur l'écran comme ça et vous voyez ça fait la capture automatiquement voilà et si vous passez juste votre doigt dessus vous avez la possibilité de redimensionner de plus voir ce que vous voulez voilà donc là c'est la capture intelligente pas besoin d'une application pour faire le wifi et vous avez aussi les mouvements et gestes qui sont très très importants mais aux mouvements et gestes aussi qui est la troisième astuce que je vais vous montrer je vais plus vous montrer d'à-dessus dans une autre vidéo mais ici on va se limiter jusqu'à trois astuces lever pour activer ici vous allez allumer l'écran ce que vous historis votre téléphone lorsque vous avez activé cette option par exemple si votre téléphone est déposées sur la table que vous touchez votre téléphone, le téléphone va s'allumer automatiquement. Voilà, le téléphone va s'allumer automatiquement parce que vous avez coché cette case à lever pour activer. Allumez l'écran lorsque vous saisissez votre téléphone. Donc, si votre téléphone est posé sur la table, que vous avez activé cette option, une fois que vous allez toucher votre téléphone pour se lever, l'écran va s'allumer automatiquement. Voilà, donc là, c'est les trois astuces que je voulais vous montrer dans la précédente vidéo. Il va vous montrer d'autres astuces encore que vous pouvez découvrir lorsque vous utilisez un téléphone Samsung. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Partez-vous bien.